Ouais salut l'équipe j'espère que vous allez bien Euh non c'est malheureusement pas encore la deuxième partie J'ai très peu de temps pour moi Donc la deuxième partie de la réponse à Debit de Z Debit de Zub Bref vous m'avez compris Euh je travaille dessus Petit à petit, petit à petit, petit à petit etc Euh et après je vous la sortirai Bientôt promis juré mais là j'ai pas trop le temps Bon juste histoire de Vous faire une petite vidéo comme ça alors j'avais envie de m'exprimer Je fais jamais ce genre de truc mais j'avais envie Vraiment de m'exprimer sur Sur le nouveau teaser qui est sorti je pense que beaucoup d'entre vous L'ont vu sur le prochain arc Survie de l'univers Où on a en fait les tournois de Les tournois, le tournois quoi Vous m'avez compris des 12 univers Il y a eu pas mal de news là dessus rien qu'avec un arc Très très court mais j'aimerais vraiment commenter en fait Avec vous pour savoir si vous partagez cet avis Je vous le répète il y a aucune vérité dans ce que je vais dire Cette fois ci contrairement à Kid Bu Qui est le plus puissant et vous le savez tous autant que moi Cette fois ci On va juste discuter ensemble Vous me dites votre avis sur cet arc là Alors on va mettre play Alors on retrouve Kyabe Je vais faire pause à chaque fois je suis désolé On retrouve Kyabe Donc il se transforme en Super Saiyajin C'est vrai que dans le teaser ça aurait été cool de le voir se transformer en autre chose Peut-être pas Super Saiyajin Blue Mais au moins je sais pas En Super Saiyajin 3 Là ça aurait été la grande classe Ça veut dire que le mec s'est vachement entraîné Alors Frost Pourquoi Frost Arrêtons avec Freezer Dégagez Frost d'ici On sait qu'il a pas de level Dégagez moi vite Frost d'ici Arrêtez de le mettre dans le teaser style on l'attend de ouf On en veut plus quoi Arrêtez avec Freezer La race des Freezer on en veut plus Et là Alors là Ce gros débat de ouf Qu'est-ce qu'on fait les copains Je remets en arrière Qu'est-ce qu'on fait les copains Comment on en discute de Broly Bon déjà je suis dégoûté Parce que c'est une gonzesse Bien sûr c'est mon côté macho Qui fait que voilà Genre une faible gonzesse se transforme Mais les gars vous le voyez comme moi Au Super Saiyajin légendaire Qui est Broly Tout simplement Donc c'est juste fou Enfin C'est une gonzesse ça me dérange Complètement ça me dérange C'est clair Mais Ça remet tout en question Broly devient canon Comment ça se passe Expliquez nous Feront-ils allusion à Broly du coup Parce que c'est exactement la même transformation que Broly Vous êtes d'accord avec moi Que ce soit les boucles d'oreilles Que ce soit Les yeux blancs Les cheveux verts On est devant du Broly Je sais pas Je sais pas quoi penser Est-ce qu'ils vont intégrer pour de vrai le vrai Broly Non Je ne me pense pas Du fan service certainement Guerrier légendaire Est-ce que le terme guerrier légendaire va ressortir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là c'est Broly Nous sommes d'accord En version féminin Je suis content qu'il y ait une espèce de comeback officiel de Broly Mais pas en version gonzesse Là je suis dégoûté Mais voilà Alors Je voulais faire un point sur ça Cette image là Absolument Très important C'est On a donc les deux Zeno Qui laissent vraiment place J'ai l'impression que Que le vrai boss final J'ai envie de vous dire C'est pas Zeno Mais que c'est le grand prêtre au final Hein Pourquoi il apparaît systématiquement au milieu Comme si du genre c'était lui le vrai dernier Vous voyez Et cette espèce de lumière au milieu Cette puissance qu'il a autour de lui Enfin C'est complètement fou On a l'impression que Zeno est relégué au second plan Peut-être que ça arrivera du coup Peut-être que Zeno n'est pas si Hein C'est pas lui Peut-être qu'on nous cache quelque chose Je commence à le penser Et là Alors là Attendez Je suis obligé de le mettre en arrière Là 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 va falloir foncer des sourcils Histoire de voir Qui est qui Alors Tout à droite Là on voit pas très 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 bien Mais tout à droite On voit L'équivalent de L'ange on va dire L'équivalent de Wiss Donc sur la plateforme de droite Et tout à droite Comment on le reconnait grâce à son bâton Donc par contre On ne voit pas l'anneau Qu'il est censé avoir autour du cou Il a l'air nul Enfin il a l'air gros Il a une houppette Il ressemble plus à un Kaioshin Qu'autre chose Enfin Ah quoi qu'il a un style de Wiss quand même Donc ça c'est un peu chelou Ensuite au milieu Ben on a leur Beerus Leur Destructeur Je vais l'appeler comme ça Leur Beerus à eux Qui est une espèce de mec Avec une tête toute poilue Bon bah voilà Ok Donc ça a l'air d'être un univers assez spé Et à gauche On a Vraiment la copie conforme de Kaioshin Sur cette plateforme de gauche On arrive à le voir là La copie conforme de Kaioshin Voilà Donc c'est vrai qu'il n'a pas l'air très très fort D'ailleurs on sait que tous les Kaioshins Ne sont pas très forts de base Puisque Zamasu a été tous les tués Les uns après les autres Donc voilà La plateforme au milieu Donc on a ici Un espèce de Alors là j'adore parce qu'on a Leur Whis Qui est un équivalent de Magus De Chrono Trigger Qui est pour moi le meilleur personnage Ever de la Terre De toute 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 Toutes créations confondues Magus Donc qui vraiment Ce personnage là A l'air de péter la classe Voilà Alors après au niveau des vêtements C'est toujours le même En fait c'est les mêmes sapes Ils ne sont pas près la tête Voilà Au milieu Donc cette fois-ci Leur Beerus à eux C'est une gonzesse Qui ressemble à une espèce de Cléopâtre Donc ça rejoint un peu L'idée de Beerus Qui est à la tête du chat Là Anubis Ou je ne sais pas trop Comment il s'appelle Ok pourquoi pas Je trouve ça même très sympa Et un Kaiyoshin Qui a l'air tout flingué Tout vieux Lui aussi Tout pété Ensuite là on voit mal On voit très très mal Alors je vais essayer de zoomer Au moment où je vous parle Je vais essayer de zoomer ce truc là Parce que je découvre le truc avec vous Ah on voit très très mal On voit malheureusement très mal En tout cas ce qu'on voit C'est que leur Beerus à eux C'est un robot Pourquoi pas Enfin une espèce de robot Même pas un troll on dirait On dirait pas spécialement un robot On dirait plutôt un troll Et les deux autres On les voit pas assez bien honnêtement C'est dur à dire Et merde Je reviens en arrière Du coup vous voyez pas ce que je fais Mais moi c'est pas grave Et la plateforme juste à gauche également On voit juste que leur Beerus A l'air tout petit Que leur Whis a l'air balèze Et que leur Kaiyoshin a l'air grand On peut pas commenter là dessus Là ensuite on retrouve donc évidemment Champa Vados Et leur Kaiyoshin flingué Puis là c'est intéressant C'est vrai que dans l'épisode Zamasu On ne voyait pas Ni leur Whis ni leur Beerus Donc cette fois-ci on le voit Alors La fois-ci c'est plutôt de tirer De l'hindouisme Puisqu'au final leur Beerus A une tête d'éléphant Moi je trouve ça sympa Il est rose en plus Je trouve ça sympa Je me demande vraiment Quelle puissance il peut avoir celui-là Et leur Whis qui est ici aussi Une femme Donc bon Voilà Puis là Alors là c'est très particulier C'est peut-être eux qui Ah ouais qui m'interpellent le plus Alors plusieurs choses Tout d'abord Leur Whis à eux C'est une nana style Champa Avec des couettes Voilà Leur Beerus c'est une tête de clown C'est un clown le mec apparemment C'est une espèce de joker Qui a l'air assez diabolique Donc on verra bien Et là c'est assez surprenant Il y aurait peut-être deux Kaiyoshin Puisqu'il y a un Kaiyoshin Style Style Kibito presque Et un mec Avec une espèce de coiffe sombre Et tout Je kiffe ce genre de personnage Bien mystérieux J'espère juste que c'est pas un Kaiyoshin Je sais pas trop ce que c'est Que ce personnage J'espère que c'est pas un Kaiyoshin Ça sous-entendrait Qu'il s'est fait buter lui aussi Par Zamasu facilement Donc Ça l'abaisserait au niveau De la hype Si vous voulez Mais Pour l'instant c'est l'univers Qui me donne le plus envie De découvrir Vous voyez d'ailleurs Le zoom durera assez longtemps Chez eux Il y a vraiment une fixette Sur eux Donc j'aime bien J'aime bien Et puis après Ça se termine par un Krilin Qui envoie un Kienzan Et un Vegeta Qui se bat contre un ennemi Tout loufoque Peut-être qu'il viendrait Une espèce de clown d'ailleurs aussi Qui a l'air d'être Un Teletubbies C'est un Teletubbies les mecs C'est un Teletubbies grosse Putain c'est quoi ce délire Bon j'espère que Vegeta la battra Quand même Parce que ça ferait chier Sinon Et là c'est la grande classe Franchement là C'est là où la hype était maximale Pour moi Où on a Goku Qui se bat contre un homme loup Bon il a l'air de lui mettre Une bonne droite dans la gueule Mais J'espère que ce loup là Va vraiment nous prouver des choses J'aime bien les ennemis extraterrestres Comme ça Humanoïdes Et puis badass Un peu balaise comme ça Même si c'est pas trop la spécialité de Toriyama De faire des mecs comme ça Là j'espère vraiment Qu'ils vont lui donner un bon rôle Et puis voilà C'est terminé sur ça Donc la hype évidemment Est à son maximum L'animation elle est bonne J'ai l'impression de revivre la même chose Qu'avec Black Au moment de la fameuse hype Black Mais Je sais pas trop à quoi m'attendre Du coup J'espère que franchement Que les personnages auront une hype maximale Et qu'on va aller voir Bien à l'oeuvre J'attends votre avis Qu'est-ce que vous en pensez Même sur mon analyse personnelle Un petit peu des personnages Tout ça J'attends votre avis Et savoir si vous attendez Vraiment vraiment cet arc Je trouve que la hype Est un peu plus montée Ce qui est normal Et voilà Mais il y a encore plein D'univers qu'on connait pas Du coup Voilà les amis C'était histoire de vous faire patienter Une petite vidéo à l'arrache Ciao ciao